... Madame la sénatrice Catherine Morin de Sailly, bonjour. Merci de nous recevoir au Sénat, dont vous êtes l'élu pour le département de la Seine-Maritime depuis 2004. Vous n'avez pu être présente physiquement pour intervenir comme prévu lors de la séance plénière du Forum international sur la cybersécurité 2014, consacrée à la question numérique, quelle stratégie industrielle pour l'Europe ? Néanmoins, vous accueillez aujourd'hui CEIS pour répondre à quelques questions et ouvrir à distance cette séance plénière. Je vous en remercie une nouvelle fois. Merci à vous. Dans le cadre de vos responsabilités, vous êtes vice-présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Vous êtes également vice-présidente de la Commission des Affaires Européennes du Sénat. C'est à ce titre que vous avez publié en mars 2013 un rapport d'information intitulé « L'Union européenne, colonie du monde numérique ». Et j'insiste sur le point d'interrogation à la fin du titre, qui a été largement commenté par les acteurs du secteur. Ma première question est directement inspirée de votre rapport, puisqu'au sein de celui-ci, vous posez, selon la majorité des observateurs, un constat lucide, voire sans appel, selon d'autres, sur la situation précaire de l'Europe dans la nouvelle donne de l'économie numérique. Alors, la souveraineté numérique européenne serait-elle un mythe ? Alors, j'ai hésité à mettre un point d'interrogation à la fin du titre, mais mon souhait a été surtout de laisser une porte ouverte, de montrer que l'Europe disposait d'atouts et qu'il n'était sans doute pas trop tard. C'était donc un message d'espoir. En fait, le titre volontairement provocateur a pour destination de provoquer un sursaut européen. Et au lendemain de l'affaire Prisme, je crois que l'heure du sursaut est réellement arrivée. Il faut que nous réagissions. Alors, la vraie question, c'est la question de la souveraineté, qui doit sans doute évoluer avec Internet. La souveraineté, elle s'entend comme étant l'autorité d'un gouvernement sur un territoire, sur une population. C'est une définition assez traditionnelle, mais comme l'on voit que l'Internet bouleverse les frontières, que l'État-nation en tant que tel n'a plus prise sur l'Internet, dont le principe est justement hors frontière, eh bien, on questionne cette notion de souveraineté. Je crois que la souveraineté numérique européenne est menacée, parce que le numérique dévore tout type d'activité. Il bouleverse les modèles économiques en place, il siphonne la fiscalité, il défie également les règles de droit. On le voit en matière, par exemple, de protection des données personnelles. Bref, c'est l'avenir entier de l'Union et des Européens qui est en jeu. On voit également que l'Europe est prise en étau, ou risque d'être prise en étau, entre les équipementiers asiatiques, les asiatiques qui excellent dans le domaine de la fabrication des équipements, et puis de l'autre côté, les fournisseurs de services Internet qui sont extra-européens et qui sont américains. On voit donc que l'Europe est en perte de vitesse sur ces sujets si elle ne réagit pas. On voit qu'elle est aussi en passe de perdre la maîtrise de ces données. On voit également que la diversité culturelle, qui est une des spécificités également de notre continent, est mise à balle. Bref, que l'Union européenne n'est pas du tout en ordre de bataille pour affronter ces grands défis. Je note que l'Union européenne s'est dotée d'un agenda numérique, mais cet agenda numérique ne questionne pas vraiment ce qui est le vrai sujet, à savoir serons-nous consommateurs, simples consommateurs, ou serons-nous consommateurs et producteurs sur ce marché unique numérique ? Ce rapport est un plaidoyer pour une action déterminée de l'Union européenne et de ses États membres pour mettre en œuvre une véritable politique industrielle et de sécurité sur le numérique. Selon vous, il n'est donc pas trop tard ? Comment relever les trois grands défis économiques, industriels et fiscals que vous pointez au sein de votre rapport ? Il n'est pas trop tard selon moi, sinon je ne ferai pas de politique, parce que si on fait de la politique, c'est pour tenter d'apporter des solutions après une réflexion. Donc si j'ai fait ce rapport, c'est bien parce que je pense qu'il est, encore une fois, temps de réagir et je crois que nous disposons de sérieux atouts. Il revient au Parlement, en tout cas, d'alerter l'exécutif français et européen à l'heure actuelle sur cet enjeu. Je note que le Sénat, pardonnez-moi de vanter les mérites de la Chambre à laquelle j'appartiens, se distingue, en tout cas, par son regard beaucoup plus prospectif sur ces questions que ne le fait actuellement le gouvernement. Moi, je pense qu'il est temps que l'Union prenne, en effet, sa juste place dans l'univers numérique. Et cela passe par trois impératifs que j'évoque dans mon rapport. Faire de la souveraineté numérique une réelle ambition pour l'Union, d'une part. Deuxièmement, miser sur l'unité européenne pour peser plus lourd, en tout cas davantage dans ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le cyberespace, qui est la nouvelle géographie du monde numérique dans lequel, désormais, nous évoluons, qui n'a rien à voir avec la géographie traditionnelle des États-nations. Et ce, qu'il s'agisse de gouvernance de l'Internet, qu'il s'agisse de fiscalité numérique, mais qu'il s'agisse aussi de la protection des données personnelles, dont on parle beaucoup en ce moment. Et troisième impératif, selon moi, c'est faire de l'Union une opportunité pour la numérisation de notre économie européenne. On voit qu'il y a des industries spécifiques du numérique, mais qu'il y a aussi beaucoup d'industries et d'entreprises, qui, parce qu'elles s'équipent de manière numérique, transforment, font évoluer leur activité avec des possibilités de développement et de croissance. Je pense que l'Union a, à cet égard, le moyen de promouvoir ces entreprises du numérique, qu'il faut qu'elles le fassent. Ces trois impératifs, dans mon rapport, se déclinent, bien sûr, autour de 30 propositions concrètes qui visent à mettre en œuvre une politique en faveur de notre souveraineté numérique. Vous parlez notamment de la nécessité, je vous cite, d'institutionnaliser le caractère politique et transversal de l'ambition numérique de l'Union européenne et peut-être, sujet sensible, d'encadrer la politique de la concurrence par des objectifs politiques. Quelles actions immédiates l'Union européenne devrait-elle prendre pour sécuriser sa filière industrielle numérique ? Je crois qu'il est indispensable de mieux intégrer les différentes politiques européennes concernées au service de l'ambition, de la souveraineté, que j'évoquais, cette souveraineté numérique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans des politiques qui consistent exclusivement à optimiser le bénéfice du consommateur européen, au détriment de tout le reste. Je pense que cet objectif louable doit être pondéré par d'autres objectifs qui sont tout autant légitimes et essentiels. Alors, quels sont-ils ? C'est, un, garantir la sécurité des réseaux numériques européens. C'est, deux, donner à l'Union les moyens de garder la maîtrise de ces données, qu'on considère être l'or noir du numérique. Trois, c'est préserver la diversité culturelle sur l'Internet. Quatre, c'est défendre le principe de la neutralité du net. Vous savez, la neutralité du net, c'est un net accessible et ouvert à tous, sans discrimination. Enfin, c'est promouvoir l'industrie numérique européenne. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de constituer un marché unique numérique, au seul bénéfice du consommateur et non pas de la production. C'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dès à présent, l'Union devrait explorer de nouveaux outils qui permettent de juguler la diminution, notamment des géants de l'Internet. On pourrait imaginer d'imposer des obligations d'équité, de non-discrimination à certains acteurs de l'Internet, devenus ce qu'on appelle, en termes juridiques, des facilités essentielles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont acquis une position dominante et monopolistique, et que toute l'activité économique, quelle qu'elle soit, devient impossible sans eux. On questionne beaucoup le problème des moteurs de recherche. 97% des recherches sont effectuées par Google. Google, très clairement, est devenue une facilité essentielle. C'est en fait une intermédiation obligatoire pour n'importe quel type d'activité que l'on va vouloir exercer, qui pose une vraie question. Ce n'est pas, je le note, la voie qu'explore le nouveau paquet Télécom que propose aujourd'hui Nelly Crous. La préférence communautaire a longtemps été un des piliers de la politique agricole commune. Peut-elle devenir également celui d'une politique industrielle numérique commune de l'Union européenne ? Vous avez raison de le souligner, la préférence communautaire a été un principe de la politique agricole commune. Ce le fut, et cela reste un élément du débat politique, on le voit bien. L'Union européenne peut-elle protéger son industrie numérique ? Là, aujourd'hui, c'est une vraie question, en effet, qui mérite d'être soulevée, tant elle est stratégique. Alors, sans même parler de protection, on peut au moins plaider pour une vision qui ne soit pas exclusivement libérale de cette politique, parce que l'Union est en mesure d'ouvrir des opportunités de marché à sa filière industrielle numérique qu'elle doit soutenir. D'une part, elle peut, elle doit, selon moi, négocier une meilleure loyauté de la concurrence mondiale, en tout cas une concurrence qui ne se fasse pas complètement à notre détriment, qu'il s'agisse, par exemple, d'aide d'État, qu'il s'agisse aussi d'ouverture des marchés publics. D'autre part, elle pourrait utiliser également le levier de l'achat public pour accompagner, notamment, le développement des startups et d'un cloud européen, pour prendre un exemple extrêmement concret dont on parle beaucoup aujourd'hui. Je crois tout de même que le concept de préférence communautaire a une pertinence quand il s'agit de sécurité. C'est qui dit sécurité dit souveraineté. D'ailleurs, je note qu'il est déjà implicitement reconnu par les règles européennes qui concernent notamment les marchés publics de sécurité. Et je me demande, dans mon rapport, si on ne pourrait pas inclure dans le périmètre de ce type de marché l'achat d'équipements numériques hautement stratégiques, je parlerai par exemple des routeurs de réseau, tout simplement pour se prémunir contre les risques d'espionnage de pays fournisseurs. – La gouvernance d'Internet fait aujourd'hui débat. En quoi l'Europe est-elle en mesure de défendre ce que vous appelez une troisième voie pour la défense d'une forme d'ordre public sur Internet ? Et en quoi celle-ci contribuerait-elle aux objectifs de stratégie industrielle en matière de numérique de l'Europe ? – Alors, l'histoire d'Internet a une quarantaine d'années. Je crois que nous sommes à un tournant historique qui fait suite notamment aux révélations de l'affaire Prisme, ces révélations de surveillance généralisée, qui en ont fait réagir plus d'un. Je voudrais rappeler ce moment important, le 7 octobre, qu'a constitué la conférence de Montevideo en Uruguay, où l'ICAN, qui est l'organisme de gestion de l'Internet, c'est l'adressage, le nommage. L'ICAN, qui est sous dépendance du département du commerce américain, a pour la première fois pris ses distances avec ses méthodes jugées scandaleuses pour plaider pour une gouvernance multi-acteurs de l'Internet. Des pays comme le Brésil se sont également positionnés. Pourquoi faut-il le faire ? Parce qu'il y a une crise généralisée de confiance désormais de l'Internet. Les internautes ayant l'impression qu'il y a une surveillance généralisée sont scandalisées à juste titre de ces méthodes. Et j'observe que beaucoup pensent qu'il faut rétablir la confiance de l'Internet, parce que l'Internet, c'est aussi un potentiel de développement et de croissance pour nos sociétés contemporaines. Il faut pouvoir rétablir cette confiance des internautes, il faut pouvoir rétablir la sécurité en ligne, et puis aussi maintenir l'unicité du réseau. Je pense qu'à ces dégards, l'Union européenne est bien placée entre le tout ikan américain, entre des systèmes tels que le système chinois, russe, iranien, qui sont des systèmes plutôt endogames, et qui visent plutôt à contrôler et donc priver de liberté les internautes. Il y a une juste place pour l'Union européenne, qui porte les valeurs de la Charte des droits fondamentaux, respectueuses des grandes libertés. Ce sont des valeurs démocratiques auxquelles nous sommes attachés, qui n'empêchent pas d'ailleurs une certaine forme de régulation. Un Internet libre et ouvert, mais un Internet régulé, en tout cas régulé, à une échelle qui corresponde à plusieurs acteurs qui travaillent ensemble. Justement, cette fenêtre de tir, au lendemain à la fois de l'affaire Prism et du coup de la réaction des organismes régulateurs de l'Internet lors de cette conférence de montée vidéo, m'ont incité à proposer au Sénat la poursuite de mes travaux que j'avais engagés au sein de la Commission des affaires européennes, de solliciter l'organisation d'une mission commune d'information pour explorer justement les voies et les moyens d'atteindre cette gouvernance multi-acteurs qui soit plus juste, plus équilibrée, plus rassurante pour les internautes et qui soit porteuse de développement et de progrès. Parce qu'on parle beaucoup des risques de l'Internet, mais Internet c'est aussi de formidables potentialités de développement. Encore faut-il, et cela revient aux politiques, se poser la question de cette révolution industrielle, la troisième après l'écriture, l'imprimerie qui constitue le numérique, se poser la question, oui mais au bénéfice de quoi et surtout de qui ? Donc c'est repositionner en fait l'homme au cœur du projet sociétal qui nous intéresse en tant que politique. Moi je crois que profondément si l'Europe est unie, mais ça renvoie au projet politique européen, si elle parle d'une seule voie dans ses instances mondiales de gouvernance, je crois qu'elle peut amener une vision encore une fois juste et équilibrée. Madame Morin de Sailly, je vous remercie de vos réponses. Je crois que grâce à elle, le cadre de notre séance plénière est posé et que le débat est lancé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada